La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La possible arrestation d'Ousmane Sonko intéresse principalement Réoumi Kotein, où le scénario se dessine, titre qui barre la une de ce journal. En effet, Réoumi Kotein renseigne que le gouvernement, à travers son chef entouré du ministre de la Justice et ses collègues de l'Intérieur et du Commerce, a fait face à la presse ce jeudi 15 juin. La séance a particulièrement servi de tribunal Ismail Amadjorfal pour reparler de la procédure dans l'affaire Ousmane Sonko, dont la condamnation à deux ans de prison ferme a entraîné des violences particulièrement mortières au bout de 72 heures de manifestation. Et à entendre le patron hiérarchique du parquet, le scénario d'une arrestation de Sonko se dessine de plus en plus. Et l'alternative qui s'offre à lui, selon Réoumi, c'est se rendre ou être arrêté. Mais Sonko pourrait être rejugé, une révélation du ministre de la Justice Ismail Amadjorfal, livré par Walfe Kotein. Et dans l'attente de l'arrestation de Sonko, le ministre de la Justice explique dans Vox Populi pourquoi ça tarde et dégage les voix qui s'offrent au maire de Ziegenchor. Et son collègue de l'Intérieur, pour expliquer le maintien du blocus autour du domicile d'Ousmane Sonko, indique que c'est chose courante. Il arrive, selon Antoine Diom, assez souvent que l'on voit que les forces de défense et de sécurité imposent des zones où il n'est pas possible pour des raisons tenant à l'ordre public, en vertu du principe de précaution de pouvoir circuler. Et pour le cas Ousmane Sonko, c'est la suite de l'affaire Adjir Abissar qui a conduit à son appel à la résistance. Il a alors prôné le mortel combat. Ni la police, ni la gendarmerie, ni le gouvernement n'en ont jamais parlé à relever le ministre qui appelle les Sénégalais à regarder dans le rétroviseur. Mais cela ne semble pas convaincre le président de l'Union sociale libérale, Maître Abdoul Aitine, qui parle de détention arbitraire de Sonko et donne aux autorités 48 heures pour la présentation des bases légales, si elles existent bien. Il réclame la levée sans délai du blocus illégal et injustifié du domicile d'Ousmane Sonko et menace d'user devoir de recours juridique et politique approprié, nous apprend Vox Populi. Et dans Réoumi Quotidien, Maître Abdoul Aitine parle d'actes de torture psychologique contre Ousmane Sonko, mis en résidence surveillée illégalement. Il menace de traduire en justice les commanditaires de ce blocus du domicile du patron du PASTEF à travers une lettre adressée au président de la République, notre Réoumi Quotidien. Mais l'État ne recule pas sur le blocus à la cité que Gorghi semble dire l'as qui nous apprend que le chef de protocole de Sonko est interdit d'accès au domicile du leader de PASTEF depuis hier. Ebesbi fait focus sur les explications livrées hier par le premier ministre et ses ministres sur le procès Ousmane Sonko et les violences. Nous prenons la pleine mesure des stratégies de déstabilisation du pays, assure le premier ministre. Pendant que le ministre des Forces armées, Sidi Kikaba, répond à Juan Branco qui menace de traduire les autorités sénégalaises à la CPI, qualifiant sa démarche de fanfaronnade. Et l'État reste droit dans ses bottes concernant la gestion des manifestations de juin, constate le quotidien où le premier ministre promet que toutes les personnes impliquées dans les violences répondront de leurs actes. Sonko lui doit sa liberté au juge, estime Ismaïla Madiurfal, qui juge dans l'as qu'il n'y a pas d'acquittement pour viol. Des propos apportés aussi par Le Peuple Quotidien. Dans ce journal, Sidi Kikaba dément les achats d'armes par la présidence alors que le PM annonce des enquêtes sur les émeutes et prévient la presse et la société civile. Mais le gouvernement s'est expliqué sans convaincre, notamment sur les morts de manifestants, les incohérences de la police et la situation d'Ousmane Sonko fait remarquer la tribune où le ministre de l'Intérieur suppose que les vidéos montrant des nervis avec la police ont peut-être été manipulées. Sonko lui, pour qu'il soit arrêté, il faut que la décision de justice non disponible lui soit notifiée, renseigne le ministre Ismaïla Madiurfal. Mais Sonko est déjà en prison, estime Gumar Yusanya dans Libération, qui nous apprend que Maître Siré Kledorli est conduit pour la dixième fois de la cité que Gorghi dénonce des violations des instruments internationaux des droits de l'homme. Pastef, pendant ce temps, lance une pétition pour dissoudre l'APR, renseigne aussi Libération, où nous retrouvons le premier ministre qui qualifie les violentes manifestations d'entreprises de déstabilisation qui a commencé avec une cyberattaque. Mais le premier ministre est vu à terre par le mandat relativement au saccage des installations du BRT et du terre. Bougade, dans ce journal, crie son ras-le-bol s'interrogeant sur ce qui se passe au Sénégal. Et suite aux manifestations violentes au Sénégal, le gouvernement livre sa vérité, titre Sud Quotidien. Dans Enquête aussi, l'on rapporte la part de vérité du gouvernement sur les récents événements tragiques. Et ce journal souligne que l'arrestation de Sonko, l'histoire des nervis, les morts par balles, les suites judiciaires sont autant de questions abordées hier par le gouvernement. Le gouvernement, vu à l'offensive par l'AS, journal où le premier ministre prévient, je cite, « Si nous n'y prenons garde, les remparts de la démocratie et de la liberté citoyenne vont s'effondrer sous l'effet d'une stratégie pernicieuse de manipulation. » Et dans l'évidence, le gouvernement rassure les populations pendant que Bougane le dément par les arguments. Et dans Réoumi Quotidien, le premier ministre met en garde les adeptes des réseaux sociaux au moment où Yor Yorbi dresse la liste des 46 jeunes tués au Sénégal entre mars 2021 et juin 2023 à la fleur de l'âge. Libération pendant ce temps, signale les 14 femmes du bois sacré sous le coup de l'article 80. Inculpées après plusieurs retours de parquet, elles ont été placées sous contrôle judiciaire pour actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, selon ce journal, qui livre ce qu'elles ont dit aux enquêteurs avant de refuser de porter le bracelet électronique face au juge. Et face à cette tension que vit le Sénégal, le professeur Marie Théouniane appelle à bâtir notre révolution institutionnelle et administrative dans 24 heures. Et selon maître Nganidem Batoré, responsable de PASTEF dans Yor Yorbi, il n'y aura pas d'élection dans ce pays sans Ousmane Sonko. Le même Sonko aurait dû être acquitté dans l'affaire Hadisar, juge l'ancien procureur Alundou qui s'explique à la page 5 de Yor Yorbi. A la même page de Réoumi Quotidien, l'on nous apprend que les agents du recensement général butent sur la réticence de la population. L'AS précise que c'est Dakar qui bloque le recensement général de la population à cause de l'indisponibilité des ménages et les cas de refus. L'administration fiscale annonce dans ce journal une collecte record de plus de 56 milliards de francs CFA malgré la grève du syndicat des agents des impôts et domaines. Sayo Manelu retrouve les guépards ce samedi. On a appris sa prestation historique face au Bénin, sous l'insta de le quotidien du sport, qui annonce cependant qu'un plan anti-monnaie attend le lion à Cotonou. Amabaldé, fils de lion, populaire mystique et lunet pour être roi, estime Sounoulombe où se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.